Nouvelle tempête autour d'un des proches d'Emmanuel Macron. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue ce matin dans l'enquête sur l'utilisation controversée de ses passeports diplomatiques après son limogéage de l'Elysée cet été. Il est soupçonné en fait d'avoir utilisé ses passeports une vingtaine de fois après son licenciement. Juliette Pitichy. C'est derrière ces murs de la police judiciaire qu'Alexandre Benalla a été placé en garde à vue ce matin. Les accusations s'accumulent contre l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron. Licencié depuis le 1er août 2018, Alexandre Benalla aurait utilisé ses deux passeports diplomatiques jusqu'en décembre dernier et ce à de nombreuses reprises. Nous savons aujourd'hui que monsieur Benalla a utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports entre le 1er août 2018 et le 31 décembre. Alexandre Benalla, un nom qui résonne dans les médias depuis l'année dernière. Le 1er mai 2018, l'ancien chargé de mission de l'Elysée est accusé d'avoir usurpé la fonction de policier. Sur ces images, il moleste deux manifestants. Il est inculpé pour ces faits, mais en décembre dernier, le nom d'Alexandre Benalla refait surface. Le site d'information Mediapart révèle l'affaire des passeports diplomatiques. M. Benalla continue à voyager à l'étranger pour faire des affaires, notamment tout récemment au Tchad pour des sociétés turques et qataris, donc pour des intérêts étrangers, avec ce passeport diplomatique français. Ces passeports, Alexandre Benalla a affirmé pourtant il y a quelques mois et sous serment qu'il ne les avait pas en sa possession. Ils sont au bureau que j'occupais à l'Elysée, donc je pense que l'Elysée a dû s'en occuper. Le parquet a ouvert une enquête pour abus de confiance et usage sans droit d'un document justificatif d'une qualité professionnelle. Hier, les incriminations de faux et usage de faux ont été ajoutées, car Alexandre Benalla est aussi accusé d'avoir falsifié un document pour l'obtention d'un de ses passeports.